Musique de générique 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 Il est en fait... En fait... Ah j'ai oublié. Ah vous rigolez j'espère d'être pas que c'est une blague ? Oh oh, tu es encore plus rigoleux que le petit arac toi. Voyons voir. Léance spéciale pour permettre de faire boire ma maxi-soupe à Chiffour est liée au Pokémon. Oh oh, mais qu'est-ce que ça pourrait être bien d'être ? Comme on dit, deux têtes valent mieux qu'une, alors faites marcher vos ménages ensemble. Allez bon courage les enfants ! D'accord donc on n'a pas encore accès au Gigamax. Dis, il est toujours comme ça Monsieur Wumpstar, t'as dû en baver pendant tes transentraînements. Alors j'avoue, j'ai pas tout suivi hein, mais maintenant je suis carré vraiment curieux de savoir ce que c'est cet élément spécial. C'est pour Chiffour, c'est ça ? Ça tombe bien. Je viens de finir un livre qui parlait de lui. J'ai lu que c'était un Pokémon Kung-Fu qui vivait dans les montagnes d'une région londaine. Ah bon ? Bah ouais, t'étais pas au courant. Je pensais que t'en avais un pourtant. D'ailleurs, j'ai aussi lu que Chiffour adore le miel crémeux. Ah Jaco, je crois qu'on tient une piste là. Qui dit miel dit plantes, pas vrai ? Et qui dit plantes dit florées. C'est tombe bien car je comptais me rendre dans la forêt pour continuer mes recherches. Je suis Dynamax, donc je vais t'y accompagner. Allez, on fait la courge jusqu'à la forêt de l'autre côté du land. Le dernier arrivé est à Ramolos. Ok. En parlant de Ramolos, quelqu'un peut me le faire évoluer ? Non ? Ok. Euh... Rien d'autre à dire ? Mouais. Bon bah on va continuer du coup. Du coup, le retour de Débile Nabil. Déjà qu'on avait Sephora à scoltiner, maintenant on a lui. Ok. Bon, et bien direction forêt. Ah, voilà Nabil. D'accord. Euh... Des vers-pormes... Buu ? Ah ? Oh, il est tout triste. Oh, Chlorobule. Il est voulu, enfin je l'ai dit, hein, des Pokémon qu'on recherche. Buu. Ce Chlorobule a pas l'air dans son état naturel. Ouais, il a l'air d'être... Ouais, il cherchait quelque chose. C'est vrai, maintenant que tu le dis, il est tout petit. Tu crois qu'il a perdu sa maman ? Oh... Buu. Eh, doucement, tu t'es vraiment perdu alors ? Ah là là, il veut plus me lâcher. Il doit vraiment m'encore, le pauvre. Jaco, il faut qu'on l'aide. Tu peux ramener sa maman fragilité jusqu'ici ? Je peux pas me déplacer avec le petit accroché à moi comme ça, ça serait trop dangereux. Je t'attends ici. Au pire, tu le portes dans tes bras, enfoiré. Enfin, au pire, tu le demandes à Shifforce de le porter dans ses bras. Bon, euh... Du coup, il faut qu'on trouve un... Un fragilité. Et regardez-le courir. Euh... Où est-ce que je vais trouver ça, un fragilité ? C'est des scalpions ? C'est... Ouais, c'est des scalpions. Ouais, c'est stylé. Euh... Y'a quoi là ? Non, juste un arbre. Bref, en attendant, moi je sors du Pokémon present, alors que je tourne cet épisode. Et euh... Ha ! Je dois vous dire qu'on est un peu tous déçus. Je pense qu'on s'attendait tous à quelque chose, mais clairement pas... Clairement pas un mobba type League of Legends, mais... Bon. J'avoue, je suis quand même curieux de savoir ce que ça vaut, hein. Je pense que je ferai peut-être une petite vidéo découverte sur la chaîne. Mais après, on... Bon, c'est pas le style de jeu que j'apprécie, donc bon, on va voir. Mais euh... Ah, le fragilité, là. Le problème, en fait, de... Le problème de... De ce... De... De cette annonce, en fait, parce que je pense que vous l'avez vu, hein. Y'a massivement de pouces rouges qui ont été mis. Enfin, tout le monde est pas content. Bah, c'est au niveau de la communication, en fait. C'est-à-dire que, en soi, c'est un énorme événement parce que Nintendo a coopéré, euh... A coopéré, pardon, avec une énorme boîte de jeux, euh... Mobile, si j'ai bien compris. Enfin, c'est vraiment que Tencent, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc, du coup, c'était pour ça qu'ils voulaient faire un événement spécial. Mais le truc, c'est qu'ils l'ont tellement présenté que vraiment, pour nous, ça allait être le prochain jeu Pokémon. Ça aurait été vraiment... C'était la grosse annonce, tu vois. Et... Ah... Vendu comme c'est, le MOBA, il... Enfin, c'est tâche. Ça fait tâche. Genre, ils auraient pu faire finalement qu'un seul Pokémon Present, d'une plus grosse durée. Et vraiment allouer toute la moitié de ce Present avec ce MOBA. Là, l'avoir vendu comme ça, c'est ce qui fait que les gens ne sont pas ouf, à l'idée. Fragile. Mais bon, wait time, si, on verra bien. En tout cas, il est gratuit, donc c'est déjà ça. Alors... Salut. Vladi ? Euh... Ton Chlorobule s'est perdu, on a retrouvé Chlorobule. Vladi ! Et il nous suit. Euh... Guidez-le jusqu'à Chlorobule. Ah oui, donc on en a deux. On a lui et... Ah, c'est stylé. Euh... C'est quoi le chemin le plus court ? Ouais, je peux revenir à... Si je vais en vélo... Ils me suivent. C'est stylé, purée. Franchement, les Pokémon qui te suivent, c'est tellement quelque chose que j'attendais avec impatience le retour. Ah mince, j'ai heurté un truc sur la route. Et je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Tiens, vous savez quoi, ce Venipote ? On va... Fais voir ce que ça fait le torrent de coups. Oh, c'est stylé, hein. Ah, et ça attaque en plusieurs fois. C'est stylé, hein. Et ça inflige à chaque fois un coup critique. C'est vraiment pété, hein. Ouais, c'est plutôt stylé comme attaque, on va pas se mentir. Ok, alors, euh... Bah, c'est tout droit encore. Ils ont pas écrasé quelque chose sur la route cette fois-ci, hein. Euh... Ah, le voilà. Salut ! T'as trouvé le fragile a dit ? Bah, l'est où ? Si tu penses l'avoir perdu en chemin, fais marche arrière pour le retrouver. Ah, mais... Ah, c'est comme les vieux jeux qu'on avait sur nos anciennes consoles. Oh là là, où il faut faire attention avec le gars et que tu le perdes pas. Ah, piquette... Il a un doublage ring pour lui, vous vous rendez compte. D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs sur un potentiel détective Pikachu 2, hein. Hâte de savoir ce qu'il en est. Parce que bon, j'avoue... Ah, voilà, il nous a retrouvés. Parce que j'avoue, j'ai beaucoup apprécié le premier. Surtout avec la scène des torterans. Ah, purée de... Ah là 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 ! Cassez-vous, les insectes ! Saloperie de forêt. C'est bon, le fragile a dit, il nous suit. C'est bon, il nous suit. On va essayer d'aller doucement. Euh, je peux éviter cette underboué. Ok. Ok. Ah, putain ! Règle numéro 1. Toujours regarder droit devant soi. C'est comme ça qu'arrivent les accidents, les amis. J'en peux plus. Cassez-vous ! C'est moi tranquille. Ah, tu nous as perdu du coup. Viens là. C'est bon là ? Ok. Oh, Jaco, t'as retrouvé sa maman ! Oh ! C'est trop mignon ! Oh, trop mignon, ses retrouvailles ! Ah si ! Je crois que Rangelydi va être en messier Jaco. Lady ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Oh, du miel ! Ils sont trop mignons. J'aime bien la manière dont avance un Fragelydi. Au revoir Chlorobule, au revoir Fragelydi. C'est super, Jaco, Fragelydi nous a gentiment donné un peu de miel. J'espère que c'est bien celui qui est décrit dans mon livre, voyons voir. Hmm, Slurp. Hmm, il est quand même très liquide. C'est pas l'unique Crémeux qu'on recherche. Bon, bah, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. On a quand même fait une bonne action. Ok, prochaine étape, c'est le miel de Vert Pomme. Vert Pomme, c'est le Pokémon de la 8, le dragon qui est dans une pomme. Comme a dit son nom, en fait. D'ailleurs, sa version Shiny, c'est littéralement ce qu'il est. Vert. Vert Pomme. Euh... Ah ouais, on aurait pu aller sur la droite en fait, je vais être... Bon. Où est-ce... Ah, bah voilà. Pomme Pomme. Ok, donc ça va être la même chose. Ah, voilà un Vert Pomme. Hop, pam, pam. Il roule. Oh, attends Vert Pomme. Ça semble qu'il est à bord. Mais oh, il est passé. Je suis sûr qu'il est parti par là pourtant. Faut qu'on retrouve ce Vert Pomme. Dans les arbres ? Ah, ouais. Haha, c'est stylé. Hein, t'as vu quelque chose dans cet arbre armé ? Ah. Ah, Vert Pomme vous est tombé sur la tête. Petite rêve. Pompompomp. Ah, il s'est encore carabaté. Ah, j'accorde sans vouloir t'affoler. Il y a un truc bizarre qui déglune de ta tête. Ah, mais attends, c'est du miel Vert Pomme. Génial. Même s'il nous a échappé, on a quand même réussi à trouver ce qu'on cherchait. Ah, on va voir s'il se mêle quoi. À l'occasion de ce sens dont le chiffon aura folle. Slurp. Attends, tu mets ça sur... Ah, t'es dégueu. Ah, c'est loin d'être crémeux. Il est si liquide qu'on dirait du jus d'ailleurs. Encore raté. Mais d'où il sort d'ailleurs son... Son miel Vert Pomme. En tout cas, des courses, je crois que le miel de plantes était une mauvaise piste. Le miel défragilité Vert Pomme était beaucoup trop liquide pour plaire à chez le four. Rien à voir avec le miel crémeux qu'on recherche. Je me suis précipité vers la forêt car je sais que le miel provient des plantes à la base, mais fin... Peut-être que j'ai oublié une étape, hmm. Pat. Oh, Venipat. Il est mignon comme ça, mais il peut fabriquer un venin extrêmement dense dans son corps à partir de ce qu'il absorbe. Ah mais oui, ça me revient. J'ai oublié un détail super important. Le Pokémon plant ne produise pas du miel, mais du nectar. Pour obtenir du miel, il faut d'abord qu'un Pokémon transforme ce nectar tout comme Venipat Formic du Basin à partir de ce qu'il absorbe. C'est donc pour ça qu'ils étaient si liquides. Voilà. Quant à savoir quel Pokémon serait capable de créer du miel à partir du nectar, je pense que c'est un secret pour personne. Un Pokémon mouton ou un Pokémon... Bah oui, un Pokémon ruche plutôt. Voilà, un Pokémon ruche. Autrement dit, il nous faut l'aide d'un Apyrène. Ah, tu vois de quel genre de Pokémon je parle. Ah oui, celui de la 4G. Voyons voir. Je crois qu'on pourra trouver sur l'île hexagonale près de la Tour Bleue. On se retrouve là-bas, ok, à plus. Ok, bah on va... On va essayer de ne pas se gourer cette fois-ci, enfin j'espère, parce que ça devient un peu con. Direction la Tour Bleue, du coup. Ok. Alors, comme vous l'entendez, on se fait carave. On se fait courser par des petits charpés d'eau. Normalement, ça devrait être là. C'est bon, ils sont partis. Oh la vache. Ouais, il y a des Apitrini. Des Apitrini. Voilà, d'Abidil. Très bien. C'est styliste le droit. Ah, Jaco, par ici. Ah, il y a des Apitrini dans le coin. Mais je pense pas qu'il faudrait que le Melcrimeux qu'on cherche. On aura plus de chances d'en échapper auprès d'un Apyrène. Mais je sais pas où en trouver. Tiens, mon détecteur de source d'énergie s'affole. C'est celui de Sonia, mais bon. Ah, je crois qu'il est réagile à cet arbre. Il y a un truc qui panique, qui se trame. Allons inspecter cet arbre. Hein ? Waouh, il y avait une DT. Boule coulaine. Essence. Une puissante odeur de miel se dégage du sommet de l'arbre. Voulez-vous le secouer ? Ouais. C'est toute une ruche. L'arbre est une ruche. Je présume. Ça va faire mal. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh... What ? Pipi ! Waouh ! Apyrène ! Un être non-divisateur de l'arbre, il vous entraîne de force dans un antre de Pokémon. Oh, carrément ? Oh, c'est trop stylé. On est tout seul. On est tout seul. Ok, donc on est vraiment parti pour un 1v1. Ok. Euh... J'espère que ça va le faire du coup. Hop. Lito max. C x 4. Ah, regardez-moi ce beau cher cher. J'espère que ça va lui faire mal. Voilà. Ça va. Ah ouais, mais il a pusillé au max. 1v1. Bah, c'est encore raté. Ah, d'accord. Cette fois-ci, j'ai le droit d'avoir tous mes Pokémon. Très bien. On va essayer Greg. La blague, c'est qu'en fait, j'ai... C'est la deuxième fois que j'essaye de le faire. La première fois, en fait, je l'ai fait avec Chiffour. Sauf que, bah, ça s'est pas très bien passé. Et euh... Comment dire ? Bah, j'avais oublié de remettre mon équipe, en fait, par rapport au tour. Et du coup, bah, je me... Bah, je me suis fait... J'ai perdu, quoi. Rires Donc, euh... Donc, ouais. Euh... Peut-être une acrobatie, hein. Alors, ça avait plus de dégâts. Non. Il est sacrément résistant, sa Pyrène, hein. Wouah. Ah ouais, mais il a augmenté son attaque. Puis, je vois que ça augmente l'attaque. Eh, il est vachement costaud, ce Pokémon. C'est aberrant. Ah là là. Voilà. Autant lancer un bout de feu. De toute manière, on est mort après ça. Ouais. Bon, il est dans le rouge. Le prochain Pokémon peut l'avoir. Contre. Ok. Euh... Ouais, le prochain là. Qui est-ce que je mets ? Pas toi. À la limite, Billy, hein. C'est le plus fort et son attaque torrent de coups. Un fichu de coups critiques. Donc, ça devrait suffire. Allez. Ah. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est quoi ce Pokémon ? Il est... Il est tellement résistant. Mais c'est quoi ce truc ? C'est qu'un Apyrène ? Il est boosté aux hormones ou quoi ? Wouah, les dégâts ! Ah, les dégâts qu'il met, c'est insane. La tempête de sable s'arrête, malheureusement. Euh... Ouais, 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 ouais. Bah, je pense que tu le finis, là, non ? Ça va, on est plus rapide que lui, encore. Wouah, la vache ! Il était compliqué à affronter, cette Apyrène, mine de rien. Ok, c'est bon. Et bah, purée. Suite aux secours du combat, un étrange rayon de miel s'est tombé de l'arbre. Rayon de maxi-miel. Intrécent. Maxi-miel, donc. Un miel crémeux produit par un Apyrène Dynamax qui pourrait d'assou... Adoucir... Ah ah ! Qui permet d'adoucir le goût de la maxi-soupe. Il a également le même effet qu'un Rappel Max. Très bien. Wouah, on est venu ici pour trouver un Apyrène, mais je m'attendais pas à en avoir un Dynamaxé. J'étais tellement surpris que je m'étais tétasiné. T'es toujours aussi nul qu'avant, hein. En tout cas, il a l'air super crémeux le miel que tu viens de ramasser. Exactement la consistance qu'on cherchait pour Shifours. Ah ça y est, ça va, on a enfin trouvé l'élément suffisant dont parlait Monsieur Smoothstar. D'ailleurs, on dirait que c'est le miel qui a fait réagir mon détecteur de source d'énergie. Cela voudrait donc dire que ce miel est également lié au phénomène du Max. Comme le Maxi-Champi. Intéressant. Et sinon, ils ont le mur en gorge de mystères à étudier. J'ai vraiment bien fait de venir faire mes recherches ici. Bon, maintenant qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, retournons au dojon. Enfin, ouais, enfin, ton détecteur, il a plutôt trouvé une source d'énergie. Enfin, une antre. Cachée par l'arbre. Visiblement. Et le miel, bah, c'est juste parce qu'on... Parce qu'il a été séquestré par... Séquest... Vous avez compris le mot. Par la Pyrène... Gigamax. Maximamax. Il dit Maxx. Pyré, j'ai rêve, hein. Allez, on va se taper directement chez Moostar, voir ce qu'il en est. Je sais pas quelle autre épreuve nous attend pour... Parce que là, ils sont en train de vraiment de... Comment dire... Ils veulent pas qu'on le finisse, quoi, le truc. Ils essaient de rajouter, rajouter, rajouter tout ce qu'ils peuvent. Ouh, coucou, les enfants. Tiens, tiens, tiens. Mais quelle est cette douce odeur qui me chatouille les narines. Héhé, à votre avis. Héhé, ouais, on a ramené du Maxi-Miel. Donc on a préparé un Maxi-Festin pour notre Pokémon Kung Fu préféré. Ouh, déjà, vous avez fait vite. Quant à moi et Jaco. Quand moi et Jaco on fait équipe, on devient imbattable. Ouh, je suis bluffé quand vous ayez réussi à trouver de Maxi-Miel sans un seul indice d'une sauce non. Donc félicitations, les enfants. Tch, je savais bien que je vous faisais semblant d'avoir oublié ce que c'était. Si on ajoute ce Maxi-Miel à une maxi-soupe, même Chifour ne pourra pas y résister. Il est content. Ouh, le dojo de la maîtrise n'a plus grand-chose à t'apprendre mon petit Jaco. C'est pour enfin nous affronter d'égal à égal. Attention, je serai sans pitié. Un peu d'entraînement ferait du bien vu les circonstances. Dès que tu seras prêt à te battre, rejoins-moi sur le terrain de combat derrière le bâtiment. Et attention, tu vas prendre le maître du dojo en mode sérieux de chez Saru. Ah, donc ça y est, c'est le combat final. Ça y est, ça y est. Est-ce qu'il faut que j'allais récupérer du coup des Maxi-Champi ? On voit ce qu'ils me la font gratuite. J'ignorais que le maître avait un mode sérieux de chez Saru, il ne doit vraiment pas rigoler. Ah, c'est quand même lui qui a entraîné mon frangin, il doit être super balaise. Eh, comment ? Jaco ne te laisse surtout pas... Ne baisse surtout pas ta garde pendant ce combat. Ou tu le regretteras. Quant à moi, je vais reprendre mes recherches, c'est pour ça que je suis venu ici après tout. Allez, bon courage Jaco, tu vas assurer comme d'âme. Ah ouais, t'inquiète pas, je serai là pour te soutenir quand tu affrontes à M. Moustard. T'inquiète pas. 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 T'inquiète pas.